Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, normal. On a des spectateurs. Là, on va faire ça. C'est un poirier. Il ne donne pas des bons fruits. Ça fait qu'on va le greffer en couronne. On l'a coupé. Il était pas mal plus haut que ça. Il était presque aussi haut que la maison. On l'a coupé. J'ai fait des coupes en pentes parce que je ne veux pas que l'eau se ramasse. Je ne mets pas horizontale. J'ai fait une grosse pente. J'aurais pu en faire plus petite. Bon, allez-vous. Donc, première des choses, je viens de prendre mon canif. On va désinfecter le canif tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que là, on s'apprête à faire une opération. Je viens de tailler l'arbre. Ça, c'est de l'alcool à 70%. Donc, on fait ça. On se nettoie les mains bien comme il faut. Là, si vous remarquez, j'ai laissé un appel de sève ici. Ça, je vais parer cette plaie-là après. Mais là, je vais commencer par faire les greffes. Je suis droitier. Ça, ici, je vais pouvoir faire cette greffe-là partout. Ici, comme ça. Comme ça, je vais être bien. Par contre, si je commence à greffer ici, je vais être dans les jambes de celle-là. Regardez, là. Je suis droitier. Je vais commencer par celle-là. C'est une question bien personnelle plutôt que d'être dans les jambes. Là, je vais être libre. Après, je vais être pas mal plus libre pour faire ça. C'est un choix éditorial. Première des choses. Là, j'ai coupé ça. C'est rough parce que je l'ai fait à scie à chaîne. Catherine, si tu veux venir voir. Il y a un côté qui est beau, ici. Puis, il y a un côté qui est pas mal arraché. Ça fait qu'on va le... On va le parer. Un poirier, vous allez voir, là, c'est mou comme du beurre. C'est pas parce que mon... Mon couteau est vraiment aiguisé, en passant, là, mais regardez comment c'est mou. Ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut pas que le cambium se détache du bois qu'il y a là. Je pense que c'est l'aubier. Je me souviens plus du nom. Fait qu'on veut vraiment pas que ça se détache. C'est pour ça que... On coupe, puis on va chercher du bois sain. Comme ça. Tant qu'à faire, on fait un petit ménage, puis j'aime ça m'en aller vers moi. Je vais avoir tout de suite. Quand on fait ça, quand on greffe, ça prend... Ça prend des... des diachillons, parce que souvent, on se coupe. C'est rare. Il y a des concours, ceux qui sont capables de greffer sans se couper. Il y a le trophée de la plus belle plaie, la plus belle plaie des doigts. Donc, ça, c'est un tronc. On peut juste faire ça une fois dans la vie de l'arbre. Là, on lui donne une méchante volée parce qu'il y a toutes les racines ici qui allaient pour nourrir un arbre qui était aussi haut que la maison. Là, il y a de la pression de sève qui monte par là, au bout, au bout, au bout. Donc, ça va vouloir partir en fou, cette histoire-là. J'ai laissé mon appel de sève. On peut le faire juste une fois. J'ai décidé de greffer là. Ça faisait mon affaire, je ne voulais pas être à quatre pattes. Un, deux, je me donne un petit peu plus de chance en greffant à deux plats. J'aurais pu couper là puis greffer tout le temps avec un petit pan. Là, je greffe à hauteur, à ma hauteur. Ça, c'est bien. Les greffons ici, il faut penser à dans deux, trois, quatre ans. On espère qu'ils vont prendre. Je vais en greffer plusieurs tout le temps. On espère qu'ils vont prendre. Puis quand ils vont partir, ils vont partir vertical. On les laisse. On ne les touche pas pendant une couple d'années parce que là, vous allez voir, ce n'est pas solide, ces greffes-là. Il va falloir que la cicatrice se fasse partout avant qu'on puisse commencer à plier. Ça fait qu'on va le laisser pousser. Puis à partir de l'an prochain, peut-être dans 18 mois, deux ans, on va pouvoir commencer à les plier puis commencer à faire quelque chose avec. Ça fait que là, c'est comme si je partais des charpentières à partir d'ici. Donc, on va faire... Voyez-vous, là, j'ai un poirier Sunrise. C'est un poirier qu'un de mes chums m'a donné. C'est ça qu'on va greffer. J'ai oublié mes sécateurs, mais regardez. On va faire la passe du petit cochon. Ça, c'est des sillons qui ont été prélevés au mois de mars. Puis, je prends toujours les plus beaux. Je les promène dans ça quand je les sors du frigidaire. Ils ont été gardés depuis le mois de mars au frigidaire. Je mets des ice packs. Puis, quand j'ai sorti ça de là, je remets ça comme ça pour que la fraîcheur se reste. Reste là-dedans. Là, il faut regarder s'il est bon. Ça prend des bons bourgeons. Donc, là, je ne grefferai pas ça. Je veux juste savoir s'il est en vie, comme du monde. Ça fait depuis le mois de mars, il est dans le frigo. Si je fais ça, il faut que ça soit vert puis juteux un peu. Ça, c'est un sillon qui est en vie. S'il était brun puis sec, on oublie ça. Ça, ça aurait été un beau bourgeon. Ça aussi, pas ça. Regardez, il est mort. Ça, c'est mort. Il y a un petit bourgeon dormant là, mais je ne ferai pas par exprès de prendre un bourgeon qui n'est pas beau de même. Ça, ici, c'est mort. C'est mort. Je ne grefferai pas ce bout-là, c'est certain. Ça, on va l'enlever. Ici, j'ai un beau bourgeon. Regardez comment c'est beau puis c'est vert ici. OK? C'est le cambium qui a le lol qui est important. Ça, j'ai un beau bourgeon là. J'ai un beau bourgeon là. J'ai un beau bourgeon là puis j'ai un beau là. Je peux facilement... Regardez, là, c'est la personne qui m'a... C'est des échanges. La personne qui m'a fait ça a mis un beau petit bout de parafilme ici. Ça, c'est une belle... une belle attention en passant. Probablement mort un petit peu ici. Je peux en faire un couple. Bon, comment... Je vais en faire... Je vais en faire juste un avec ça. Tiens, je vais aller chercher un petit peu plus loin. Là, ce qu'on veut, là, c'est mettre les cambiums en contact les uns avec les autres. Donc, on va commencer ici. Je ne viendrai pas greffer ici parce que là, c'est là que l'eau va se ramasser. Fait que si je mets une greffe puis que l'eau se ramasse là, pas winner, ben, ben, hein? Ça va pourrir. Si je m'en viens là, par contre, l'eau va moins se ramasser. Je m'en viens comme ça. Puis je vais jusqu'à l'eau biais. Je pense que c'est l'eau biais. Puis là, je vais décoller un petit peu. Puis je décolle un petit peu de l'autre bord. That's it. Là, je vais venir insérer la petite flotte qu'il y a là. On va réfléchir aux bourgeons, à cette heure. Si je graffe ça comme ça, j'ai ce petit bourgeon-là, mais j'en ai un beau, là, j'aimerais mieux que ce soit ce gourmand-là qui décolle. Ça ici, lui, il s'en va par là puis lui, il s'en va par là. J'aimerais vraiment l'orienter comme ça. Ben, je vais faire ma flotte de l'autre bord. Comme ça ici. Bingo. Fait que là, si je plante ça de même, j'ai un beau bourgeon qui s'en va par là. Je n'ai un qui s'en va un peu par en dedans puis je n'ai un qui s'en va par là. C'est lui que je veux. Là, les épices du colonel. Ça, c'est un petit truc. Regardez bien là. L'écorce ici, c'est hyper mince. Je vais juste gratter un petit peu. Regardez ces verres là. J'enlève là un dixième de millimètre. Regardez comment je n'enlève presque pas. Je vais juste dégager un petit peu le cambium. Tiens. Voyez-vous là? Là, j'ai mis... Le cambium est tout nu ici. J'ai fait ma fente là. Je ne l'ai pas ouvert beaucoup là. Regardez. Puis je rentre ça comme ça. Peut-être c'est. Première grève de fête. On est parti. On est parti. Là, le plus long, c'était le tailler l'arbre. Ce n'était pas de... Ce n'était pas de ça. Ça, c'est un autre... C'est un autre poirier. Ça, c'est une belle grosseur en passant. C'est gros comme un crayon à mine. Des fois, on n'a pas le choix. On a du... On a des cure-dents. Ça, c'est pas mal plus petit. On va aller voir s'il est vivant. J'ai des petits bourgeons. OK? On va aller voir s'il est vivant. Moi, j'aimerais bien ça greffer ce bourgeon-là. Je vais aller à l'opposé. Il est en vie. Regardez. C'est bien vert, ça. OK? Fait que lui, là, va falloir... Moi, j'ai fait une petite étiquette, là. Je vois le TP tout à l'heure. Mais ça, ici, c'est lui, là. OK? Ça, c'est Sunrise. Ça va être lui. Bon, je vais en faire quatre, ici, pour que ça ait... On va en planter un là, un là, puis un là. On revient comme ça. C'est pour ça qu'il faut attendre que ça débourre, parce que quand les arbres débourent... Quand les arbres débourent, ça décolle. Si j'essayais de faire ça en février, ça ne marchera pas. Parce que ça ne décolle pas, là. Là, je le déculotte. Une petite affaire. Oups! Tiens. Juste pour dire. Juste pour dire. Puis là, je m'en vais planter la flûte. Regardez-moi ça, là. Comme ça, le bourgeon à l'extérieur. Écoute, je me garde plusieurs bourgeons, mais c'est celui-là qui m'intéresse plus. OK? Il y a un autre défer. Ça, ici, c'est Maxine. Ça marche, on va y mettre dans l'ordre. Ça, c'est... Le premier, c'est ça. Le deuxième, c'est Maxine. On ne gardera pas tout en passant. J'en fais plus. Le troisième, c'est Frenette. Pour le troisième, lui, il est débourré. Quand ça reste longtemps dans le frigo, c'est ça que ça fait. Ceux-là, je ne les ai pas enroulés de parafilms. J'aurais pu. Mais là, si je n'enroule pas ça, j'aurais pu. Souvent, je le fais, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais là, celui-là, je vais le faire parce qu'il est débourré. Là, il est déjà parti. Lui, il se pense au printemps. Il est supposé être l'hiver dans le frigo. Ça fait qu'on va prendre un petit bout de paraffine. On ne va pas qu'il cherche. Parce que là, c'est ça. Là, il veut grandir et il n'y a pas de racine, il n'y a plus rien. Il est tout nu, lui. Ça fait que... On va faire ça. Les bourgeons vont passer à travers, cassez vos patins. Ça, c'est juste du para... C'est de la cire. Ils appellent ça du parafilm, mais c'est de la cire. Mon bourgeon est là. Je m'envoie contre l'autre bord du bourgeon. Je fais ma flûte. Je dégage un peu la cire. Je le déculotte une petite affaire. Vraiment. Regardez, là, j'ai presque rien enlevé. Je le décolle. Juste un petit peu. Vraiment, juste pour dire... Idéalement, il faudrait que je le brise. Mais tu sais, la flûte n'est pas bien forte, là. Mais idéalement, il faudrait que je le brise, là. En le rentrant, il faudrait que ça craque. Juste comme ça. Viens voir, Catherine, si tu veux, de l'autre côté, là. Regarde, là. Ça le fait forcer juste assez, puis ça rouvre. Puis ça, là, quand je vais le taper, je vais peser bien fort là-dessus. OK. Ça, c'est l'autre. Puis le dernier qu'on va faire là-dessus, il s'appelle Joe Drop. Ça, c'est le quatrième. Lui, il a été emballé depuis un bout. Je ne l'ai pas rouvert depuis le mois de mars. C'est là qu'on va voir s'il est beau. Il a commencé à décoller, là. Regardez, là. Ça, ça arrive dans la vraie vie, là. Bon. La question, c'est on greffe-tu ça ou on greffe pas ça? J'aimerais bien ça de l'avoir. C'est une belle variété, ça. Hein? Ça, c'est trop décollé. On va regarder s'il... Des fois, là, regardez, le diamètre est beau. Ça, là, c'est gros comme un crayon à mine. Ça, c'est fantastique. Il est vraiment décollé. Ça, ça me ferait... C'est pas winner. Celui-là, ici, si ce bourgeon-là est en vie, ça serait bien le fun. Il est mou. Il est peut-être pourri. Il est pourri. Tiens. Ça, c'est pourri. Ça, c'est décollé. Lui, il est moins décollé. Ça, c'est pourri. Ça, c'est décollé. Bon. On va essayer de greffer ce bourgeon-là. Là, là, ça, c'est pourri. Tiens. Lui, il est en vie. Je vais le faire sauter. Je vais greffer un seul bourgeon. Tu sais, quand on dit deux, trois bourgeons, ça, c'est dans le meilleur des cas. Là, je viens de toucher à du beau pourri. Ça, là, c'est sûr que quand on greffe comme ça, tu sais, on greffe en champ. On fait ce qu'on peut, là. Mais je greffe pas en laboratoire, ici. Là, on fait... C'est pour ça que je fais plusieurs greffes en passant. C'est parce que mon taux de succès ne sera jamais... Si vous me mettez dans une serre, le taux de succès, ça va être... Ça va être fort, là. Avec l'humidité contrôlée, la température, puis tout. Là, il a fait de frette la nuit passée. Il peut faire 30 dans trois jours. Là, je greffe un seul bourgeon. J'ai pas le choix. C'est le seul qui est bon. Celui-là, je vais le faire sauter. Il est trop décollé. Fait que là, là, j'essaye un bourgeon. OK. Mon bourgeon est là. Je m'en vais de l'autre bord. C'est là qu'on va voir de quoi le bois a de l'air. Le bois est bien beau. Regardez ça comme il est beau puis il est vert. Il y avait un petit peu trop d'humidité dans le paquet. C'est pour ça que ça a fait ça. On le déculotte une petite affaire. Regardez comme il est beau. Mais je greffe juste un bourgeon. Un petit peu plus petit qu'un crayon. On va... On va couper ça là. Pas beaucoup. Regarde comment je n'enlève pas beaucoup, Catherine. Puis, je vais le décoller juste un petit peu. Juste un peu. Puis, regarde. Bien, je vais le forcer, là. Encore, hein. Un petit peu. Je vais le rentrer. Puis, tu vas voir juste... Il faut que je la fasse rentrer puis que ça pète un peu. Là, je l'ai faisant en diagonale puis que j'essayais pour le sel, là. Mais regarde, là. Tu vois, je veux qu'il fasse cette affaire. Tu sais, il faut le faire forcer pour qu'il rentre le plus possible. Ça, ça aurait pu être rentré un peu plus aussi. Puis ça, je vais mettre un peu de parafils quand je vais finir. Bon, on tape ça. Puis, après ça, il faut les identifier. Je les ai mis quatre en ligne. Après ça, on va mettre des tags. Écoutez, il y en a qui utilisent du... du mastic à greffer. Oui, ça, ça serait une bonne place pour du mastic à greffer, mais on s'entend... Oups, là, il commence à écrire. Là, quand j'enroule, je pèse. Quand j'enroule, je pèse. Puis là, je vais revenir le chercher de l'autre bord. Je pèse. Je pèse. Je pèse. Je vais revenir le chercher. Ça, là, il faut que ça soit bien serré. C'est fini, ça. Je pèse. Là, là, il ne faut plus y toucher. Là, c'est fini, ça. Je ne touche plus à ça. Je pèse encore là. Si les bourgeons sont vivants, si les sions sont vivants, on a des beaux bourgeons. Les deux cambiums sont bien à côté, en contact. Ça va tenir bien solide. OK. Là, ça serait le temps de mettre du mastic à greffer ici, si je n'avais. J'en ai, je ne l'aime pas. En fait, j'en ai. Puis je trouve qu'il coule trop. Le pruning, je ne l'aime pas. Ça fait que j'aime mieux le faire au paraffine. C'est un choix... C'est un choix éditorial. C'est moi qui ai décidé de le faire le même. C'est sûr qu'il y a de l'eau qui peut rentrer partout ici. Ça, il faut fermer ça. Tiens. Je vais revenir à l'autre bord, puis après ça, je vais finir d'entourer. Ça, c'est quand l'eau va passer de même. L'eau, quand elle va passer, là... On va faire ça. Comme ça. Ça commence à faire chaud, hein? Écoutez, c'est mon choix. J'aime mieux le faire au paraffine, mais c'est sûr que là, si vous avez du mastic, du bon mastic, mais il ne faut pas que ça... Il ne faut pas que le mastic soit... Il y a du mastic qui... qui est trop coulant, puis ça s'en va entre les deux quand bien, puis ça fuck toute l'affaire. Ça fait que... J'aime mieux le faire à églacer. Tu sais, si vous faites de quoi puis ça marche, bien, vous avez raison. Il faut compliquer, là. C'est le même que je le vois. C'est le même que... C'est le même que j'ai été élevé. Je leur fais des doudous. Puis après, je vais revenir fermer, ici, là. On ne s'ouvre pas la tête. Ça, c'est tombé à terre. Je ne le prends pas. Il y a deux petites places que j'ai oublié de faire. C'est ça, puis ça, je vais y faire tout de suite. On va faire un petit truc de traite, là. Il ne faut pas que ça bouge. juste ça, il va y en avoir assez. C'est juste pour l'aider à ne pas sécher, là. Puis ça, là, ça va tomber tout seul. C'est de la... C'est de la cire, là. Ça va se dégrader tout seul. Tiens. D'abord, ça t'offre le temps que les bourgeons décollent. Là, j'ai mis plein de... Hé, je... Le soleil est sorti, là. Il ne faut pas que la soeur arrive là-dessus. Là, j'ai mis plein de bandes de même. Ça fait que je vais juste refermer le tour en refaisant le dernier fois puis that's it. Ça, ça va tout refermer. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Là, ce qu'il reste à faire, puis on va... On va arrêter la vidéo après, là, mais je vais juste en faire une. Là, c'est les identifier bien comme il faut parce que si vous ne le faites pas, là, j'ai assez fait de greffes que je ne sais plus. Oui, il est écrit de l'autre bord aussi. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit des deux bords. Ah, parce que t'en ai discuté, là. Ah, je l'avais mis une, là. T'as raison. Je l'avais fait deux, mais finalement, il y a un des sions qui n'est pas bon. Fait qu'on fait juste s'attacher ça lousse un peu parce que je l'aime moins. C'est en déconne. On coupera tranquillement. Ça, c'est Sunrise. Tout ce qu'il me reste à faire, là, c'est d'écrire. Ça, c'est Maxine. Je les ai toutes dans l'ordre ici, là. Ça, c'est DoDrop. Puis celle-là, c'est l'autre, là. Je les ai là. Fait que je vais finir la vidéo, là. Je vais juste finir... Ah! Mon Dieu qu'on est chanceux! Le parasol, toi! Tout ce qu'il reste à faire, Catherine, on va pouvoir arrêter ça. Tout ce qu'il va rester à faire, c'est identifier, puis that's it. Ça, c'est une greffe en couronne. Ça prend 10-15 jours à cicatriser. Puis, étant donné qu'on est dehors, ça va prendre plus de temps que ça. Fait que... Même si les bourgeons décollent, ça ne veut pas dire que les greffes sont bonnes. Il faut attendre qu'ils décollent, puis il faut qu'ils décollent un bout. Parce que des fois, ils font juste décoller, puis ils fanent, puis ils tombent. Quand ils vont être partis... Regarde, ça... Quand ils vont être démarrés, ça va être correct. On va... Quand ils vont faire un bout, là, ça veut dire qu'ils sont bonnes, puis tout ça, là, on viendra mettre une identification permanente. Parce que ça, ça ne va pas durer 2 ans, là. Ça va être bon pour 6 mois, là. C'est juste en attendant que ça débouille. L'autre chose, le taux de succès ne sera pas 100%. C'est jamais 100%. C'est des petits bouts de bois qui sont restés dans le frigo à l'humidité. Il y en a qui ont de la pourriture, ils ont toutes sortes d'affaires. Puis, on fait notre possible. Il peut passer un écureuil par là et décider de faire son nid, puis arriver de n'importe quoi, on est dehors. Donc, c'est pour ça qu'on en fait plus. C'est pour ça que je vais faire l'autre après. Puis, c'est ça. Mais, règle générale, le taux de succès est assez bon. Quand on est dans la bonne date, quand l'océan a été ramassé en mars, il a été mis dans le frigo dans des bonnes conditions d'humidité et de température. Puis, quand il est greffé une bonne période, on est tard, qu'on est le 23, 24, je ne sais pas trop, à peu près mai. C'est tard. Des fois, quand c'est frais, j'ai réussi à greffer jusqu'au début juin quand on a des printemps frais, mais là, on n'a plus. Pas pour l'instant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.